Vous écoutez RTL C'était horrible, ils avaient trouvé une femme et le lendemain le chien en a trouvé d'autres. En trois jours, ils ont découvert quatre corps, que des femmes, toute la vingtaine, certainement des prostituées. Mais aucune n'était Shannon Gilbert, c'était sans doute l'oeuvre d'un tueur en série. Bonsoir, on ne connaît pas le nombre exa de ces victimes entre 10 et 16. Pour la plupart, des jeunes femmes que l'on va retrouver démembrées, auxquelles on a pris le soin d'ôter toute identité, à demi ensevelie sur une même plage de Long Island, cette grande île toute proche de New York. Des femmes victimes d'un assassin invisible, le tueur de Long Island. Un homme qui a sévi pendant au moins 20 ans et auquel la police cherche toujours à donner un nom et un visage. Enquête qui a mis longtemps à démarrer et qui ressemble aujourd'hui à un sinistre jeu de pistes. Des victimes qui s'accumulent et des suspects qui émergent au fil des investigations. Des profils inquiétants dont aucun à ce jour n'a été retenu par les enquêteurs, laissant les familles des victimes dans la plus sombre des détresses. Toutes ces jeunes femmes ont-elles été battues à mort au cours d'orgies sexuelles sur un bateau ? Étaient-elles des proies destinées à un culte sataniste ? Le meurtrier habiterait-il tout près de cette plage qui s'étire à pire de vue ? Un assassin qui suscite tous les fantasmes ? Qui est le tueur de Long Island ? C'est cette question qui nous occupe ce soir avec nos invités. 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Une heure du crime. Et ce soir dans l'heure du crime, le tueur de Long Island près de New York, un serial killer entre 10 et 16 victimes. Des meurtres insoupçonnables et insoupçonnés. Jusqu'au printemps 2010 avec la disparition d'une jeune femme. Ce 1er mai 2010, aux alentours de 2h du matin, Shannon Gilbert, 20 ans, descend d'une voiture sur Fairway Drive à Oak Beach, un quartier résidentiel tranquille de Long Island, avec ses immenses plages. Cette île qui s'étire au sud de Manhattan est depuis toujours un lieu de villégiature pour les New Yorkais qui aiment venir y passer leur week-end. Shannon Gilbert porte ce jour-là une perruque blonde, des boucles d'oreilles créoles, une veste en cuir marron et un jean. Elle rêve d'être chanteuse mais pour gagner sa vie, elle joue les escort girls, elle vend ses charmes sur internet via les pages rencontres du site Craigslist. Shannon a rendez-vous avec un certain Joseph Brewer, 46 ans, un conseiller financier au chômage séparé de sa femme. Arrivée sur place, elle demande à son chauffeur de l'attendre. Trois heures plus tard, ce dernier voit réapparaître la jeune femme complètement paniquée. Elle appelle à l'aide et semble être sous l'effet d'une drogue. Elle refuse de suivre le chauffeur et part en courant dans la nuit, sonne à la porte d'une maison proche, celle d'un retraité, lequel appelle la police, puis tambourine chez une vieille dame qui n'ouvre pas et à son tour appelle à deux reprises la police. Il est 5h22, Shannon part alors en courant en direction du marais qui longe l'océan tout proche. Des témoins, alertés par ce remue-ménage matinal, décrivent une jeune femme qui ne savait pas où elle allait, délirante et affolée. Elle ne laisse derrière elle que des empreintes de pas dans le sable. Quand la police de Long Island arrive sur place, plus aucune trace de Shannon. Tous les témoignages décrivent un accès de folie. Le client de la jeune femme, Joseph Brouwer, indique ignorer ce qui s'est passé. Cet homme ne cache pas son habitude de faire appel à des prostituées, mais il n'est pas connu pour violence. Les policiers le questionnent, mais ne trouvent rien de suspect dans son comportement. La jeune femme a peut-être absorbé un produit stupéfiant qu'il a mis dans tous ses états. Curieusement, il va falloir des mois à la police pour s'apercevoir que Shannon a elle-même appelé le numéro d'urgence, le 911, bien avant les voisins, à 4h51 du matin. Si la police n'a pas établi aussitôt le lien avec la disparition, c'est que l'interlocutrice, ne sachant pas vraiment où elle se trouvait, a donné une mauvaise adresse. Le téléphone de la jeune femme est resté connecté pendant 23 minutes au standard des secours. « On y entend ces quelques mots emplis d'effroi. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Personne ne sait qui se cache derrière, c'est ils. » Bonsoir, Émilie Thibatz. Bonsoir, Jean-Luc. Merci beaucoup d'être ce soir l'invité avec nous de l'heure du crime. Vous êtes créatrice du site Tueurs en série.org et auteur du livre Tueurs en série 41 portraits de serial killers. Alors, on va voir évidemment pourquoi cette disparition de Shannon Gilbert est capitale dans ce dossier. C'est une escort girl comme on l'est Shannon. Ce n'est pas anodin finalement que ce soit une escort girl, cette jeune femme ? Oui, alors pour deux raisons. La première, c'est que les prostituées, les escort girls, se mettent en danger puisqu'elles sont prêtes à rencontrer des hommes qu'elles ne connaissent pas pour avoir des rapports sexuels avec de l'argent. Et puis ça a son importance aussi parce que la plupart des victimes du tueur de Long Island qui ont été identifiées étaient toutes des escort girls justement. Et il les a rencontrées à travers Craigliss qui est un peu le bon coin américain où il y a plein d'annonces différentes et notamment des annonces de rencontres. Alors, Émilie Thibatz, un mot tout de même sur ce client Joseph Brouwer qui est un petit peu à ce moment-là le témoin numéro un. On ne peut pas dire que la police ait beaucoup creusé son cas. Effectivement, la police n'a rien contre lui de solide. Ils ont enquêté un peu. Comme en plus, ils n'avaient pas retrouvé Shannon tout de suite, ils ne pouvaient pas l'accuser de meurtre. Elle n'a trouvé aucune preuve de crime. Elle n'a pas trouvé de sang ou quoi que ce soit chez lui. Donc, il a été blanchi rapidement en tant que suspect. C'est vrai qu'ils auraient pu sans doute l'interroger plus sérieusement et essayer vraiment de réellement savoir ce qui s'était passé parce que sa déclaration selon laquelle Shannon est arrivée puis repartie aussi vite me l'est quand même un petit peu... Je ne sais pas si on peut vraiment la croire. Oui. Stéphane Bertomé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien capitaine de police, journaliste et animateur du podcast d'enquête L'Ombre du doute et récemment du podcast franco-québécois French Connection Marseille, Montréal, New York. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. On est toujours ravis de discuter avec vous. J'ai évoqué Long Island. Alors, Long Island, c'est un peu particulier. C'est une immense île. Ce n'est pas la ville, ce n'est pas la campagne. Mais vraiment, c'est un lieu presque idéal pour y cacher des corps ou encore ? Effectivement, comme vous le dites, déjà le décor se prête tout à fait à ce type de situation. C'est-à-dire qu'il y a d'immenses plages, il y a d'immenses zones qui sont peu fréquentées, qui sont des zones qui sont au bord de l'eau, qui représentent un potentiel assez important pour aller jeter des corps ou aller faire des affaires sans se faire voir par qui que ce soit. Et puis, on est à la fois proche de la nature, mais en même temps, pas très loin de grandes agglomérations ou de grands centres urbains. Donc, c'est effectivement le type d'endroit qui peut tout à fait se prêter aux situations dont on est en train de discuter. Tout à fait, c'est un paysage un petit peu passe-partout, on peut le dire comme ça. Alors, je disais, Stéphane Berthaud, mais vous, qui avez vraiment une expérience policière et d'enquête, vous connaissez bien ce genre de situation. Là, c'est un petit peu particulier. Il y a quatre ou cinq témoins qui voient la détresse de cette femme qui va partir en courant, qui est dans un état qui ne paraît pas tout à fait normal. Mais personne n'arrive à dire ce qui s'est passé. C'est un peu troublant déjà, ce démarrage d'enquête. C'est sûr que c'est troublant et c'est sûr que la disparition de Shannon Gilbert, qui dure pendant assez longtemps, on parle de plusieurs mois avant qu'on la retrouve, elle-même est un fait assez troublant dans cette histoire, surtout qu'on le verra, elle amène beaucoup d'autres choses derrière. Ce que je note quand même en regardant plus dans le détail ce dossier-là, c'est qu'on a quand même très rapidement quelqu'un qui peut être identifié comme un suspect. donc le fameux Brouwer, Joseph Brouwer, on le questionne, la police l'identifie, donc elle a potentiellement les moyens de faire des vérifications auprès de lui. Ce n'est pas comme si on avait juste une suspicion de crime sans avoir de suspect sous la main. Là, on l'a. Donc j'ose penser que les vérifications minimales ont été faites et donc que si on a mis M. Brouwer hors de cause, c'est certainement parce qu'on n'avait pas les moyens de, comme disait votre invité précédent, de l'accuser ou de l'amener devant des accusations. Bien sûr. Qui plus est aux Etats-Unis, vous connaissez ça bien mieux que moi. C'est compliqué d'emmener quelqu'un devant un jury, etc., devant des enquêteurs quand on n'a pas de preuves, d'indices. C'est particulier. Oui, c'est assez compliqué. Le système judiciaire est fait de telle sorte que les droits de la défense sont quand même très importants, plus importants qu'en Europe en réalité, en effet. Mais je vous dirais que moi, ce qui m'interpelle dans cette partie de l'histoire, c'est le fait qu'il y ait plusieurs témoignages. On parle de 4-5 personnes finalement. Et je me dis, puis là, on s'entend qu'on parle sans avoir été sur le terrain et sans avoir fait de longues enquêtes sur ce dossier-là, donc avec toutes les réserves utiles. Mais je me dis quand même que s'il y a eu autant de témoins de la situation qui ont décrit l'attitude de Shannon comme désordonnée, comme quelqu'un qui était en proie à une sorte de crise de folie ou en tout cas qui n'était plus elle-même, ça donne quand même une situation assez claire de ce qui a pu se passer. Parce que si cette personne était, si Shannon était poursuivie par un autre individu, si elle était pourchassée par qui que ce soit, j'ose espérer que ces témoins-là l'auraient vue. Ce qui est regrettable, c'est qu'elle a sonné visiblement au moins à une porte et que, évidemment, personne n'est venu pour lui ouvrir. Ça, c'est assez terrible. Les recherches pour retrouver Shannon Gilbert ne donnent rien. Le très long ruban de plage et de marécage envahi de roseaux ne révèle lui non plus rien de suspect. La jeune femme est portée disparue, sept mois de silence, jusqu'à la découverte d'un effrayant cimetière. Ce 11 décembre 2010, un inspecteur du comté de Suffolk, la force de police de Long Island, se livre à un exercice d'entraînement avec un chien renifleur en contrebas d'Ocean Parkway, la route qui borde la côte sud de l'île. Le temps est froid et il va bientôt neiger sur la plage de Gilgo Beach. Le chien marque brutalement l'arrêt et se met à fouiller le sable. Des ossements apparaissent, ceux d'un squelette qui ne semble pas très ancien, un cadavre enveloppé dans un sac de jute. La police fait immédiatement le rapport avec la disparition de Shannon Gilbert. La dernière fois que cette cold girl a été aperçue vivante, c'était sept mois auparavant. À seulement cinq kilomètres de là, elle était en proie à une crise de panique. Les légistes établissent rapidement qu'il ne s'agit pas de Shannon. Celle-ci, suite à une agression, portait une prothèse en titane dans la mâchoire. Prothèse introuvable ici, l'ADN confirme que ce corps n'est pas celui de la jeune femme. Un tout premier corps, car en deux jours, dans ce même périmètre désolé, trois autres squelettes sont exhumés. Ils sont disposés les pieds vers l'océan, séparés par une distance identique, environ 150 mètres chacun. Toutes ces dépouilles sont enveloppées de sacs de jute. Les médecins indiquent qu'il s'agit de femmes plutôt jeunes. Certains membres ont été arrachés. Toutes ont, semble-t-il, été étranglées. Pas de Shannon Gilbert parmi les victimes, mais les policiers identifient ces femmes, âgées entre 22 et 27 ans, signalées disparues par leurs familles respectives. Toutes ont pour point commun leur petite taille, autour d'un mètre 60, et de travailler occasionnellement comme escort girl, utilisatrice du fameux site Craiglist. Des filles qui proposent un tarif horaire à 200 dollars. Parmi ces malheureuses, Maureen Brennard Barnes, 25 ans, disparue le 9 juillet 2007. Mère de deux jeunes enfants, elle a travaillé comme modèle, puis a commencé à monnayer ses charmes. Elle ne travaillait pas à Long Island, mais recevait ses clients dans une chambre d'hôtel de Manhattan. Le week-end où elle a disparu, elle avait appelé un ami pour lui dire qu'on lui avait volé son argent et qu'il fallait qu'elle se débrouille pour rentrer chez elle. Sur cette plage, on retrouve également le corps de Mélissa Barthélémy, disparue le 12 juillet 2009 alors qu'elle se rendait chez un client, l'ayant contactée sur internet. Cette esthéticienne, 24 ans, avait dit à sa mère qu'elle travaillait dans un dancing. Les deux autres femmes s'appellent Megan Waterman, 22 ans, et Amber Lynn Costello, 27 ans. Elles ont disparu en juin et septembre 2010. Elles étaient, elles aussi, des escort girls utilisant la messagerie Craigslist. Emily Tibatz, spécialiste des tueurs en série, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes l'une de nos invitées ce soir. Alors là, on a cette scène de crime qui est assez stupéfiante. J'ai parlé d'un cimetière, mais je pense que c'est tout à fait ça. En quoi ce décor est si troublant ? Elle est surtout très particulière, en fait, cette scène de crime. C'est que c'est un endroit qui est vraiment... En fait, les dunes d'Hilgobetsch, elles sont recouvertes de sumac vénéneux. C'est quelque chose qui donne des urtiquaires absolument terribles, ça brûle quand on se frotte contre du sumac vénéneux. Donc, ce n'est pas un endroit de promenade familiale où on va se promener avec ses enfants. C'est vraiment un endroit qui n'attire uniquement que les passionnés de fleurs et de faunes, on va dire, ou les gens qui veulent aller là-bas pour faire des choses un peu étranges. Et donc, il est quasiment certain que le tueur connaît très bien cet endroit, qu'il est allé longtemps, sans doute depuis son enfance et son adolescence. C'est vraiment un endroit reculé dans lequel peu de gens vont. Et c'est bien pour ça qu'il a choisi cet endroit pour enterrer ses dix victimes. En tout cas, jusqu'à maintenant, on en a retrouvé dix. On appelle ça un lieu de dépôt. C'est affreux, ça fait un peu déchet. Le lieu de dépôt d'un tueur en série, en général, c'est soit qu'il dépose ses victimes en pleine rue parce qu'il veut qu'on découvre ses victimes, soit qu'il les dépose dans un endroit où il ne veut pas qu'on les trouve parce qu'il considère qu'elle continue de lui appartenir tant qu'on ne les a pas retrouvés. Et là, je pense que c'est vraiment ça pour ce tueur-là. Stéphane Bertomé, vous êtes notre deuxième invité ce soir dans l'ordre du crime. Ancien capitaine de police, je le précise, et puis vous vous occupez de beaucoup de podcasts French Connection, Marseille, Montréal, New York, c'est le titre de l'un de vos podcasts. Je disais, il y a eu cette scène de crime qui est quand même assez épouvantable. On a l'impression que ces victimes, elles ont été abandonnées de façon presque rituelle au même endroit. Il est clair qu'on est devant une situation qui a tous les marqueurs d'un acte commis par un tueur en série. On a un lieu identique, on a une victimologie, c'est-à-dire qu'on retrouve chez plusieurs des victimes et la plupart des victimes des caractéristiques ressemblantes, approchant les unes des autres, vous l'avez dit. On trouve des points communs dans le mode opératoire qui est l'utilisation de craiglist vraisemblablement, qui est de faire appel à des prostituées ou à des escortes, qui est le fait de les disposer dans une certaine position et dans un sac de jute. Ça, on en reparlera peut-être, mais pour moi, ça m'a beaucoup frappé, qui fait partie vraiment de toute la panoplie de ce qu'on attribue très classiquement au tueur en série. Et bien alors, pourquoi Stéphane Bertomé, pourquoi le sac de jute, ça vous a interpellé ? Effectivement, peut-être qu'on a plutôt l'habitude de mettre des corps dans des sacs en plastique, tout simplement. Exactement. Et je serai un des policiers en charge de l'enquête, c'est une des questions que je me poserai ou que je poserai aux enquêteurs en premier, parce qu'il y a forcément une raison à l'utilisation de tel ou tel matériel dans ce type de comportement-là. Et à mon avis, le sac de jute est une piste qui pourrait s'avérer intéressante. Malheureusement, je n'ai pas d'élément pour vous aujourd'hui. Non, et puis je pense que le FBI qui est aujourd'hui en charge de l'enquête n'en a pas non plus. Bien entendu. Sinon, ils auraient fait remonter l'information. Stéphane Bertomé, question de Béossien toute simple. Ces filles utilisent la messagerie Craiglist, qui est une espèce de... c'est le bon coin américain, etc., où il y a plein d'annonces et tout. On ne peut pas remonter ces téléphones, ces contacts ? Je ne comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. C'est une bonne question. C'est une question que je me suis posée aussi, parce qu'en théorie, ça dépend des moyens de connexion. Parce qu'on peut remonter une adresse IP, une adresse Internet, IP, c'est Internet Protocol, qui est donc l'adresse de connexion d'un ordinateur sur un site web. Et en théorie, on est capable de le faire. D'autant plus, comme vous le disiez, qu'après longtemps avoir laissé cette histoire se dérouler sans eux, le FBI a mis la main à la patte, a participé activement à l'enquête et donc dispose de moyens qui permettraient de faire ce genre de choses. Maintenant, il y a la possibilité d'utiliser des moyens, comme des téléphones qui soient avec des cartes prépayées, et Dieu sait s'il y en a beaucoup aux États-Unis, ou des lieux où on peut aller, tout simplement des cafés Internet, où on peut aller faire une connexion sans se faire identifier à titre individuel. Et ça, ça reste malheureusement quelque chose qui rend les choses extrêmement difficiles pour les enquêteurs. Je suis certain que si quelqu'un s'était connecté depuis son domicile, avec une adresse IP répertoriée, il aurait été identifié, c'est absolument sûr. Les découvertes macabres ne vont pas s'arrêter pour autant. La plage de Long Island va livrer d'autres cadavres, la plupart sauvagement démembrés, comme si l'assassin avait étouffé pour anéantir ses victimes. Ce mardi 29 mars 2011, la police du comté de Suffolk est à nouveau à pied d'œuvre sur la plage de Gilgo, non loin de l'endroit où ont été découverts les quatre premiers cadavres. Le corps d'un homme, un Asiatique, qui avait entre 17 et 23 ans, est sorti du sable. Il a eu le crâne fracturé et a sans doute été étranglé. Lors de sa découverte, il était habillé en femme, vêtements et sous-vêtements, et ses ongles étaient vernis. Les enquêteurs établissent qu'il s'agissait d'un prostitué travesti, mais ne parviennent pas à l'identifier. Dans ce qui s'apparente à un cimetière au bord de l'océan, la police découvre encore un crâne et deux mains, ceux d'une prostituée de 20 ans, Jessica Taylor, disparue huit ans auparavant et dont le torse découpé, les tatouages arrachés avaient été retrouvés à l'époque à 75 km de là. Un peu plus loin, une tête, un pied droit et des mains sont exhumées du sable. Des ossements qui, après de longs mois d'expertise, sont attribués à une jeune femme de 24 ans, Valérie Mack, dont le torse, lui aussi tronçonné, avait été découvert après sa disparition en 2000, à une cinquantaine de kilomètres de là. Trois autres squelettes, ceux de deux jeunes femmes et d'un bébé, enveloppés d'une couverture mais qui n'a pas subi, semble-t-il, de violence, sont également retrouvés. Trois victimes qui ne sont toujours pas identifiées. Les enquêteurs locaux se perdent en conjecture. Les témoignages sont inexistants, personne n'a vu quoi que ce soit d'étrange sur les lieux où ont été retrouvées les victimes. Au regard des constatations des légistes, les policiers certifient qu'un seul et même homme est bien derrière tous ces crimes. Un tueur qui frappe depuis des années et qui vit probablement dans le secteur. Dès le début des investigations, les enquêteurs ont mis hors de cause Joseph Brouwer, le client qui avait fait venir chez lui, Shannon Gilbert. Il s'intéresse désormais à l'un de ses voisins de Oak Beach, le docteur Peter Hackett, un ancien chirurgien qui œuvrait pour la police deux jours après la disparition de Shannon. Ce notable a téléphoné deux fois à sa mère pour lui dire qu'il dirigeait une maison d'accueil pour filles désobéissantes et qu'il prenait soin de Shannon. Interrogé par la police, le médecin certifie qu'il n'a jamais approché Shannon. Il a téléphoné comme ça, sur un coup de tête. Il est considéré comme farfelu par les enquêteurs. La famille de la disparue regrette aujourd'hui toutefois qu'aucune perquisition digne de ce nom n'ait été effectuée dans la maison. Le bateau et la voiture du docteur Hackett, celui-ci déménage dans les mois suivants et serait aujourd'hui installé en Floride. Stéphane Bertomé, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, ancien capitaine de police. Des victimes là dans ce coup-ci ou plutôt des restes de victimes. C'est une scène de crime qui est un peu plus dans le désordre que la première, si je puis dire. Oui, puis il reste que ce sont des scènes de crime très difficiles parce qu'on est vraisemblablement dans des conditions de conservation des corps qui sont très précaires, qui ont dû complexifier le travail des enquêteurs et notamment tout ce qui touche aux aspects médicaux légaux de l'enquête. Donc il est clair que là, ça n'a pas été une mission facile pour les policiers et pour leurs assistants. Tout à fait. Emily Tibatz, spécialiste des tueurs en série, je l'ai raconté, il y a des victimes qui ne se ressemblent pas forcément, c'est un petit peu dur à suivre, mais c'est normal sans la matière que les victimes ne se ressemblent pas forcément avec un tueur en série ? C'est pas courant qu'un tueur en série change de modus operandi ou tue des victimes un peu différentes, mais ça arrive. On a rencontré cet état de fait, des tueurs en série qui vont tuer, pour commencer par tuer que des femmes et puis qui après vont tuer des couples ou vont tuer aussi des hommes. L'homme par exemple qui a été retrouvé, l'homme asiatique, il l'a sans doute pris pour une femme. D'après ce que j'ai lu, c'était quelqu'un d'assez petit, d'assez fin, qui pouvait passer pour une femme, en plus il était travesti. Le bébé qui a été assassiné, peut-être tout simplement que, comme il utilisait Craig List, il a invité sa escorte à venir chez lui, et puis peut-être qu'elle arrivait avec le bébé dans les bras en lui disant, ben voilà, j'ai pas trouvé de nounou, c'est pas grave, je la pose dans un coin, on fait notre petite affaire et je repars. Et puis en fait, il a tué la mère, il a tué l'enfant. Alors, Emily Tibatz, encore une question. Les policiers vont s'apercevoir que cet homme, ce tueur en série, agit souvent les jours fériés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne travaille pas, sans doute, ces jours-là ? Ou bien peut-être qu'il vient dans le coin, en vacances ? Il a surtout tué pendant l'été, en fait. Alors, ça peut suggérer plusieurs choses. La première, c'est qu'il vient peut-être dans la région périodiquement, peut-être qu'il vit, qu'il travaille ailleurs, et puis qu'il vient l'été du côté de New York. Et puis, ou sinon, c'est qu'il vient peut-être passer ses vacances en famille, il en profite pour tuer. Ou au contraire, en juin ou en juillet, son épouse et ses enfants. Il est peut-être marié, il a peut-être des enfants. C'est pas rare chez les tueurs en série. Ils sont absents pour les vacances. Donc, lui, il est libre, si je puis dire, libre de tuer. Libre de tuer. Stéphane Bertomé, ses habitudes, finalement, ses tics d'un tueur en série, ça, c'est très important dans une enquête. Oui, je ne suis pas un spécialiste de la question des tueurs en série en tant que tel, mais on sait qu'il y a plusieurs paramètres qui reviennent. D'abord, on sait qu'il y a plusieurs catégories de tueurs en série. Il y a les tueurs organisés et désorganisés. Et on sait que dans la catégorie des tueurs organisés, qui est certainement celle qui a opéré dans cette affaire-là, eh bien, il y a des mécaniques qui se mettent en place et que les individus reproduisent. Oui, donc, effectivement, et c'est comme ça qu'on finalement, parfois, on finit par se faire prendre aussi. C'est à cause de ces habitudes qu'on finit par tomber. Oui, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait qu'il y a une certaine accoutumance à la commission du crime et il y a une recherche d'émotion, de sensation dans le passage à l'acte qui, finalement, a tendance au fil du temps à devenir de plus en plus important parce que les criminels s'habituent finalement à commettre leurs crimes, donc vont prendre de plus en plus de risques. Et puis, il y a ces pulsions qui reviennent de façon périodique. Et il y a des difficultés parfois à gérer ces pulsions, ce qui fait qu'ils sont tentés de prendre des risques de plus en plus importants. Alors, la police parle bien d'un seul tueur en série. C'est les conclusions à laquelle elle est arrivée, y compris avec le FBI. Que penser, sans faire de la psychologie de bazar, mais que penser de cet acharnement montré par le tueur en série ? Pour là, vraiment, il a découpé ses victimes. On a l'impression qu'il veut anéantir toute trace, effacer toute trace, qu'elle n'existe plus. Honnêtement, c'est très difficile de se placer dans la position de celui qui commet ce genre d'actes sans être un psychologue spécialisé dans ce type d'action criminelle. Il y a vraisemblablement une colère incroyable, mais il faudrait vraiment avoir le fin détail des éléments du dossier et des types même de blessures pour pouvoir faire une analyse un peu plus poussée. Et c'est un dossier, je le précise, qui est vraiment gardé de manière presque secrète par les autorités de Long Island et par le FBI, qui ne va distiller que vraiment des éléments au compte-gouttes. C'est assez rare, d'ailleurs, aux Etats-Unis que ça se passe de cette façon. Un petit mot, Stéphane Bertomé, encore sur ce, pas ce suspect, mais ce fameux docteur Hackett qui joue un petit peu avec la famille de Shannon Gilbert. La famille a toujours pensé qu'il était impliqué. Là encore, une fois, pas de perquisition, pas de vérification. Décidément, on passe à côté de beaucoup de monde dans cette histoire. Oui, enfin, je vous ferai deux remarquations. La première, c'est que les familles ont un besoin immense de vérité et donc de trouver un coupable, ce qui est absolument compréhensible. Bien sûr. Et donc, dès qu'il y a un nom qui peut apparaître et qui semble un bon suspect, la famille va s'y accrocher. On peut très, très bien le comprendre. Le deuxième point, c'est qu'il y a des vérifications quand même qui ont été faites. Je ne sais pas si on a été jusqu'à faire une perquisition chez lui ou pas. Et effectivement, son comportement est bizarre, mais il semble quand même de toute la littérature qui est sur ce sujet-là qu'ils avaient de bonnes raisons de le mettre hors de cause. Vous savez, il y a des fois des gens qui ont des personnalités qui sont très limites et qui se plaisent à jouer dans ces endroits un peu sombres de l'histoire humaine et à se mettre en valeur là-dedans. Ça n'en fait pas d'intérêt en série. Pour autant, il faut faire la différence entre les deux. Je pense qu'il a très certainement été enquêté quand même de façon sérieuse. Des investigations qui ne livrent toutefois pas les résultats escomptés. Il faudra attendre cinq ans après la découverte du premier corps pour que le FBI entre dans le dossier avec une nouvelle piste. Et si l'assassin était un policier ? Le 13 décembre 2011, un an et demi après sa disparition, Shannon Gilbert est découverte morte dans un marécage à seulement 700 mètres de l'endroit où on l'avait vu s'enfuir, raffolé vers l'océan. Une semaine auparavant, ses vêtements avaient été découverts à proximité. Il ne reste de la jeune femme de 20 ans qu'un squelette. On la croyait droguée, vu son comportement délirant et apeuré quand elle a commencé à courir. Mais les légistes n'ont retrouvé aucune trace de stupéfiants. L'enquête conclut à une noyade. Shannon se serait enlisée dans ce marécage et aurait pu y suffoquer. Une expertise indépendante menée par un médecin indique que l'os hyoïde, un petit os situé à la base du larynx, est déformé, signe d'une possible strangulation. Cet expert souligne aussi que le corps de la victime a été retrouvé sur le dos, une position inhabituelle pour une noyade. Il n'est pas exclu que Shannon ait été tué à un autre endroit, déshabillé, avant que son corps ne soit jeté dans le marais. Le 10 décembre 2015, au regard du nombre de victimes et d'une enquête qui fait du surplace, le FBI se joint officiellement au dossier. L'attention des policiers se porte sur l'ancien chef de la police de Long Island, James Burke. Ce célibataire est accusé d'avoir fait obstacle à l'enquête sur la série de meurtres de la place de Gilgo. Il aurait dissimulé des pièces à conviction. Il est aussi mis en cause par une escort girl qui le présente comme l'un de ses clients. Elle le décrit comme très violent, sexuellement impuissant. Cette escort girl, témoin sous X, qui se prénomme la haine, raconte encore une scène intrigante. Elle aurait vu un jour le policier James Burke maltraiter un prostitué asiatique habillé en femme en le traînant au sol par les cheveux. S'agit-il du jeune travesti retrouvé sur la plage, seule victime masculine du serial killer ? Le FBI ne pourra pas l'établir, comme il ne parviendra pas à tisser un lien entre l'ancien chef de la police de Long Island et la série de crimes. James Burke n'a jamais été inquiété dans cette affaire. Emily Tibbats, l'une de nos invitées ce soir dans l'heure du crime. Alors, une question très directe, que penser de ses soupçons sur cet ex-chef de la police de Long Island ? Il y a deux possibilités. Soit, effectivement, il avait des choses à cacher. C'est quand même un personnage très particulier. On sait qu'il a eu des relations sexuelles avec des escortes très violentes, sans doute des jeunes femmes qui n'ont pas osé porter plainte contre lui parce qu'il était le chef de la police du comté de Suffolk. On sait aussi que, tant qu'il a été chef de la police, bloquer toutes les possibilités pour le FBI de s'intégrer à l'enquête. Le meurtre n'est pas un crime fédéral, donc le FBI n'a pas enquêté dessus, il faut que les forces de police fassent appel au FBI. Il n'a jamais fait appel au FBI et en plus, il a toujours refusé que ses enquêteurs le fassent. Est-ce que c'était juste parce que c'était quelqu'un, c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique, qui s'aimait beaucoup et qui voulait que ce soit soit la police du comté de Suffolk qui résolve l'affaire, soit qu'elle ne soit pas résolue ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore pire derrière et qu'effectivement, il ne voulait pas que le FBI s'emmêle parce qu'il y magouillait quelque chose ou que la police ait mal fait son travail et qu'il ait voulu cacher ou des choses dans ce genre-là. Alors Stéphane Bertomé, notre deuxième invité dans l'ordre du crime, on écoute là Émilie Thibatz, mais évidemment ce policier, il connaît la méthodologie policière justement. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à lui parce qu'on s'est aperçu que dans ces crimes, il y avait des précautions vraiment extrêmes qui étaient prises par le tueur. Oui, c'est paradoxal, mais c'est effectivement une piste qui doit être menée. Puis je vous rappellerai quand même que dans l'histoire américaine, il y a plusieurs policiers qui sont des tueurs en série reconnus. Le Golden State Killer, qui est de mémoire James DiAngelo, qui était un policier qui était aussi un tueur en série. Gérard Schaeffer, un policier qui était aussi un tueur en série. Donc on n'est pas dans une situation totalement improbable face à ce suspect-là. Et oui, effectivement, il a tous les outils et tous les moyens pour non seulement faire attention à ne pas se faire prendre, mais en plus éventuellement pouvoir entraver l'enquête. C'est effectivement un élément important. Et oui, il y a quelque chose, je rajoute ça, Stéphane Bertomé, qui est quand même troublant. C'est qu'effectivement, chaque fois, les témoignages sont vraiment étonnants et finalement, ça tombe à l'eau. Il n'y a pas de suite. On peut supposer quand même que le FBI fait bien son boulot. Il faut placer ça dans le contexte américain et sur la notion des éléments circonstanciels. À chaque fois qu'on a évoqué des choses dans ce dossier-là, et tout ce que vous venez d'évoquer dans cette affaire-là, sont des éléments circonstanciels, c'est-à-dire des témoignages qui démontrent du comportement ou des inclinaisons ou du tempérament ou de l'attitude ou de la capacité d'une personne à se livrer à tel ou tel acte, mais rien qui soit en lien direct avec les faits. Et ça, à mon avis, ça joue beaucoup. Alors, vous parlez des tueurs en série. Il y en a quelques-uns qui vont être cités dans ce dossier où on va essayer de savoir s'ils n'ont pas affaire avec Long Island. Il y a Joel Rifkin, puis il y en a un autre qui s'appelle John Bietroff, c'est un charpentier écroué pour avoir tué deux prostituées. Évidemment, on pense immédiatement à ces pointures du crime pour expliquer une telle série. C'est surtout parce qu'on sait que dans de très nombreux cas de tueurs en série, le nombre de crimes qui leur sont attribués et qui sont réellement identifiés sont très souvent inférieurs au nombre de crimes qu'ils ont réellement commis. Donc, il est absolument logique d'aller interroger des tueurs en série qui ont pu agir dans le périmètre pour aller essayer de s'assurer, et c'est une démarche qui est souvent vaine malheureusement, d'essayer de s'assurer si oui ou non ils sont reliés à ces affaires-là. Joel Rifkin, l'ancien jardinier, ce n'est pas n'importe qui. C'est un tueur en série qui est connu aux Etats-Unis. Ah oui, non seulement il est connu, mais en plus il fait partie justement du triste palmarès de ceux qui ont commis le plus de crimes dans la zone géographique où il a opéré. Mais Rifkin, qui a été rencontré, a dit qu'il n'avait rien à voir avec ces faits. Alors, vrai, pas vrai, mais évidemment, quel degré de confiance a accordé un individu de ce genre ? Oui, il a été interrogé, et comme souvent les tueurs en série, il a un petit peu joué, notamment avec ses interlocuteurs et même des journalistes. Il ira même à déclarer que, selon lui, le tueur de Long Island habite le coin. Voilà, conseil donné aux policiers, c'est assez cocasse d'ailleurs qu'un tueur en série donne des indications comme ça aux policiers. On est aux Etats-Unis. En effet, mais on n'est pas loin de la série télé ou malheureusement du film avec tout l'ensemble de ces éléments. Le décor, si vous avez vu les images, c'est balayé par le vent, c'est des landes au bord de l'eau, les tueurs en série. On est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement fort et qui est extrêmement justement proche de la mythologie du tueur en série. Exactement, et c'est un endroit que je connais bien et effectivement qui est extrêmement vaste à perte de vue, on peut s'y perdre très facilement. Émilie Thibatz, je voudrais que vous nous disiez quand même encore un mot sur Shannon Gilbert, cette femme dont on a retrouvé le corps. La famille, évidemment, elle ne va pas croire d'une seconde à la noyade et je crois qu'elle a tout fait pour obtenir ce fameux appel au secours qu'elle passe le soir de sa disparition. La mère de Shannon a réclamé l'enregistrement de l'appel de Shannon au 911 et pendant 10 ans, la police a refusé de lui donner l'enregistrement de cet appel. Ils ont été obligés par une décision de justice en 2020 et il a dit, le policier que j'avais rencontré m'avait dit non, m'a l'appelé en disant qu'elle était mal à l'aise, que quelqu'un l'a suivi, mais elle n'avait pas l'air affolée. Il a dit, il m'a raconté n'importe quoi ce policier parce que quand on entend l'enregistrement du 911, elle hurle de peur, on sent qu'elle est terrifiée, qu'il y a quelqu'un qui la poursuit, qu'elle a vraiment peur et qu'il faut qu'on vienne et malheureusement, ils n'ont pas envoyé de voiture de police pour l'aider. Six autres victimes, des jeunes femmes pour la plupart non identifiées, vont s'ajouter à la liste des 10 déjà établis, des similitudes troublantes avec les cas précédents, mais toujours aucun indice conduisant à l'assassin. Le 16 janvier 2020, la nouvelle chef de la police du comté de Suffolk, Géraldine Hart, en charge de l'enquête sur les meurtres de Long Island, rend public un élément du dossier. Elle présente une ceinture en cuir qui est considérée comme ayant appartenu au tueur, la seule pièce qui l'ait laissée derrière lui sur la plage. La partie de la ceinture qui est montrée sur une diapositive est celle où l'on distingue deux initiales gravées, un H et un M majuscule ou, lu à l'envers, un H et un W. Cet indice avait été jusque-là gardé secret par les enquêteurs alors que le premier crime a été découvert il y a 10 ans. La police souhaite ainsi relancer les investigations et déclencher peut-être de possibles témoignages. Cette ceinture reste à ce jour l'unique élément matériel permettant, qui sait, de confondre le serial killer. Un homme dont les profilers de la police dressent le portrait suivant. Un monsieur tout le monde, très rationnel, suffisamment persuasif et nullement inquiétant pour attirer à lui les prostituées. Le fait que certaines victimes soient enveloppées dans des sacs de jute relèverait d'un rituel. Les experts décrivent encore le serial killer comme intelligent, prudent et sadique. 11 ans après la découverte des premiers cadavres, le tueur de Long Island est toujours dans la nature. La dernière victime en date qui lui est attribuée est Natasha Hugo, 31 ans, habitant le Queens, et dont le corps avait été retrouvé flottant entre deux eaux sur la plage de Gilgo le 24 juin 2013. Les causes exactes de sa mort n'ont jamais été établies. Émilie Tibatz, l'une de nos invitées ce soir dans l'heure du crime et spécialiste des tueurs en série. Je parlais de cet élément très récemment dévoilé par la police. Cette ceinture, ou en tout cas cet extrait de ceinture avec ses initiales qui sont marquées dessus. Est-ce que cette ceinture peut tout changer dans cette affaire ? Peut-être. Je ne pense pas qu'ils aient retrouvé de l'ADN dessus. En tout cas un ADN exploitable, sinon ils l'auraient dit. Par contre, effectivement, c'est une ceinture qui est particulière parce qu'il y a effectivement des initiales dessus et qui sont écrits d'une manière très particulière avec un bleu très particulier. Donc si quelqu'un reconnaît cette ceinture et qu'effectivement elle a appartenu au tueur ou à un proche du tueur à qui il l'aurait emprunté, ça peut effectivement relancer complètement cette enquête qui, il faut bien le dire, est quand même au point mort depuis un bon moment. Stéphane Bertomé, notre autre invité ce soir dans l'ordre du crime, ancien capitaine de police, journaliste et animateur du podcast d'enquête, notamment L'Ombre du doute. On a là quand même quelqu'un, ce tueur en série, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il a peut-être oublié cette ceinture, mais à part ça, difficile. Le profil même de ce qui est un tueur en série organisé, un psychopathe très organisé qui évite de commettre des erreurs, j'attire votre attention sur la malchance des policiers en l'espèce puisque les deux lettres qu'on trouve sur la ceinture sont deux lettres qui peuvent être lues dans les deux sens. C'est vrai. C'est un petit détail, mais ça en dit long sur des fois les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui semble commettre très peu d'erreurs et même, est-ce qu'il a laissé cette ceinture dans le but d'égarer les policiers dans une fausse piste ? Tout, tout, tout doit être pris en compte dans ce type de situation. Oui, parce qu'on peut effectivement imaginer que ce ne soit pas du tout sa ceinture qu'il ait déposé là intentionnellement avec ses lettres pour effectivement lancer la police sur une piste illusoire. Je le disais, Stéphane Bertomé, la dernière victime possible, c'est le 24 juin 2013, ce corps retrouvé sur la plage de Gilgo. On ne sait pas trop évidemment de quelle façon est morte cette jeune femme. Depuis plus rien, qu'est-ce que ça veut dire ça en termes d'enquête ? Écoutez, je vais faire une lapalissade, mais ça veut dire que le tueur en Syrie a cessé de tuer dans ce secteur-là. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il a cessé ses crimes parce qu'il a été arrêté ? Ce qui arrive souvent, ce qui est souvent le cas. Est-ce qu'il a changé de secteur ? Tout ça, ce sont des questions que se posent les policiers. Vous l'avez remarqué, l'endroit est une bande de terre qui est le long d'un axe de circulation, ce qui est très courant d'ailleurs dans les cas de tueurs en Syrie. On se rend compte que les axes de circulation sont très utilisés, notamment aux Etats-Unis. Est-ce qu'il a changé ? Est-ce qu'il a déménagé ? Tout est envisageable. Oui, effectivement, avoir un accès direct, ça c'est quelque chose qui revient avec les tueurs en Syrie aux Etats-Unis. On le voit assez souvent. Émilie Thibatz, créatrice du site tueursensérie.org et auteur du livre Tueurs en Syrie, 41 portraits de serial killers. Vous connaissez bien ce milieu, si je puis dire. Dans cette histoire, précisément dans cette histoire de ce tueur, qu'est-ce qui est le plus troublant finalement ? C'est probablement que cet homme, je suis persuadée que c'est monsieur Tout-le-Monde. C'est même sans doute un type charmant, parce que les victimes qu'on a identifiées, c'était des escort girls qui faisaient ça parfois depuis des années. Donc ce n'était pas des petits lois blanches. Elles n'auraient pas suivi un homme qui aurait été bizarre, qui aurait mal parlé au téléphone, qui n'aurait pas parlé de mettre un bras type, si je puis dire. Et sans doute qu'elles sont volontairement allées chez lui, rentrées dans sa voiture, ou en se disant, voilà, en plus c'est quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent. Ça va bien se passer, ça va être chouette, je vais repartir avec une belle somme d'argent. Totalement en confiance, sans se douter le moins du monde de ce qu'il allait leur faire, et du fait qu'elles allaient disparaître pendant certaines, pour une dizaine d'années, que leurs parents, leurs amis, leurs proches allaient les chercher dans l'angoisse pendant autant de temps. Oui, bien sûr. Stéphane Bertomé, là on n'est pas face à un cold case, puisque l'enquête continue, et on le voit bien, en 2020 il y a eu des choses qui se sont passées. L'enquête continue, avec la ténacité d'ailleurs des enquêteurs locaux, qui ont perdu beaucoup de temps certes, mais en tout cas qui continuent d'enquêter de manière très très intensive. Comment ça se passe là, à ce moment-là, dans une enquête ? On n'est pas vraiment à un tournant, quelle est la difficulté là ? C'est de tenir le rythme finalement, avec les équipes sur le terrain, les policiers qui sont chargés de tout ça ? Je ne vous cacherai pas que dans ces situations-là, au bout d'un moment, quand on a épuisé toutes les hypothèses, toutes les pistes, toutes les recherches possibles, les équipes se mettent un petit peu en stand-by et attendent de l'information, quitte à de temps en temps relancer les dossiers, comme ça a été le cas avec la sortie justement sur la fameuse ceinture, pour essayer de donner un coup médiatique sur l'affaire et peut-être collecter de l'information. Là, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent arriver maintenant. C'est le témoin, un témoin qui sort et qui donne de l'information pertinente aux policiers. C'est la dénonciation. Imaginons que notre tueur en Syrie soit en prison pour autre chose. Ça arrive très souvent qu'un co-détenu veuille donner de l'information en échange d'une remise de peine ou d'un statut de délateur. Ou autre point, que l'évolution des technologies en domaine médico-légal permette d'aller chercher des informations qu'on n'avait pas auparavant. On est quand même dans des faits qui sont relativement récents. On n'est pas comme quand on a affaire à des affaires de 1980, où on peut complètement révolutionner les méthodes. Mais il y a encore des choses qui évoluent. On est capable d'aller chercher de l'ADN, par exemple, dans des conditions qui sont très difficiles, comme justement un milieu humide. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer de ce point de vue-là, du point de vue technologique. Donc vous pensez, en quelques mots, que finalement, on va finir par le trouver, ce tueur en Syrie ? Je serais bien devin si je vous le disais. Ce que je peux vous dire, c'est que très certainement, tous les policiers qui travaillent de près ou de loin sur ce dossier-là espèrent du plus fond de leur être qu'on arrive à trouver, parce que c'est une série de crimes qui est abominable. Merci beaucoup Stéphane Bertomé et Émilie Thibatz d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire du tueur de Long Island, le plus mystérieux peut-être des serial killers américains dont on ne connaît rien, sauf sa ceinture et peut-être ses initiales. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Vivian Lecuivre était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime. C'était horrible. Ils avaient trouvé une femme et le lendemain, le chien en a trouvé d'autres. En trois jours, ils ont découvert quatre corps, que des femmes, toute la vingtaine, certainement des prostituées, mais aucune n'était Shannon Gilbert. C'était sans doute l'œuvre d'un tueur en série. Bonsoir. On ne connaît pas le nombre exa de ces victimes entre 10 et 16. Pour la plupart, des jeunes femmes que l'on va retrouver démembrées, auxquelles on a pris le soin d'ôter toute identité, à demi ensevelie sur une même plage de Long Island, cette grande île toute proche de New York. Des femmes victimes d'un assassin invisible, le tueur de Long Island. Un homme qui a sévi pendant au moins 20 ans et auquel la police cherche toujours à donner un nom et un visage. Enquête qui a mis longtemps à démarrer et qui ressemble aujourd'hui à un sinistre jeu de pistes. Des victimes qui s'accumulent et des suspects qui émergent au fil des investigations. Des profils inquiétants dont aucun à ce jour n'a été retenu par les enquêteurs, laissant les familles des victimes dans la plus sombre des détresses. Toutes ces jeunes femmes ont-elles été battues à mort au cours d'orgies sexuelles sur un bateau ? Étaient-elles des proies destinées à un culte sataniste ? Le meurtrier habiterait-il tout près de cette plage qui s'étire à pire de vue ? Un assassin qui suscite tous les fantasmes ? Qui est le tueur de Long Island ? C'est cette question qui nous occupe ce soir avec nos invités. 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Une heure du crime. Et ce soir dans l'heure du crime, le tueur de Long Island près de New York, un serial killer entre 10 et 16 victimes. Des meurtres insoupçonnables et insoupçonnés. Jusqu'au printemps 2010 avec la disparition d'une jeune femme. Ce 1er mai 2010, aux alentours de 2h du matin, Shannon Gilbert, 20 ans, descend d'une voiture sur Fairway Drive à Oak Beach, un quartier résidentiel tranquille de Long Island avec ses immenses plages. Cette île qui s'étire au sud de Manhattan est depuis toujours un lieu de villégiature pour les New Yorkais qui aiment venir y passer leur week-end. Shannon Gilbert porte ce jour-là une perruque blonde, des boucles d'oreilles créoles, une veste en cuir marron et un jean. Elle rêve d'être chanteuse mais pour gagner sa vie, elle joue les escort girls, elle vend ses charmes sur internet via les pages rencontres du site Craigslist. Shannon a rendez-vous avec un certain Joseph Brouwer, 46 ans, un conseiller financier au chômage séparé de sa femme. Arrivé sur place, elle demande à son chauffeur de l'attendre. Trois heures plus tard, ce dernier voit réapparaître la jeune femme complètement paniquée. Elle appelle à l'aide et semble être sous l'effet d'une drogue. Elle refuse de suivre le chauffeur et part en courant dans la nuit, sonne à la porte d'une maison proche, celle d'un retraité, lequel appelle la police, puis tambourine chez une vieille dame qui n'ouvre pas et à son tour appelle à deux reprises la police. Il est 5h22, Shannon part alors en courant en direction du marais qui longe l'océan tout proche. Des témoins, alertés par ce remue-ménage matinal, décrivent une jeune femme qui ne savait pas où elle allait, délirante et affolée. Elle ne laisse derrière elle que des empreintes de pas dans le sable. Quand la police de Long Island arrive sur place, plus aucune trace de Shannon. Tous les témoignages décrivent un accès de folie. Le client de la jeune femme, Joseph Brouwer, indique ignorer ce qui s'est passé. Cet homme ne cache pas son habitude de faire appel à des prostituées, mais il n'est pas connu pour violence. Les policiers le questionnent, mais ne trouvent rien de suspect dans son comportement. La jeune femme a peut-être absorbé un produit stupéfiant qu'il a mis dans tous ses états. Curieusement, il va falloir des mois à la police pour s'apercevoir que Shannon a elle-même appelé le numéro d'urgence, le 911, bien avant les voisins, à 4h51 du matin. Si la police n'a pas établi aussitôt le lien avec la disparition, c'est que l'interlocutrice, ne sachant pas vraiment où elle se trouvait, a donné une mauvaise adresse. Le téléphone de la jeune femme est resté connecté pendant 23 minutes au standard des secours. Les découvertes macabres ne vont pas s'arrêter pour autant. La plage de Long Island va livrer d'autres cadavres, la plupart sauvagement démembrés, comme si l'assassin avait étouffé pour anéantir ses victimes. Ce mardi 29 mars 2011, la police du comté de Suffolk est à nouveau à pied d'œuvre sur la plage de Gilgo, non loin de l'endroit où ont été découverts les 4 premiers cadavres. Le corps d'un homme, un Asiatique, qui avait entre 17 et 23 ans, est sorti du sable. Il a eu le crâne fracturé et a sans doute été étranglé. Lors de sa découverte, il était habillé en femme, vêtements et sous-vêtements, et ses ongles étaient vernis. Les enquêteurs établissent qu'il s'agissait d'un prostitué travesti, mais ne parviennent pas à l'identifier. Dans ce qui s'apparente à un cimetière au bord de l'océan, la police découvre encore un crâne et deux mains, ceux d'une prostituée de 20 ans, Jessica Taylor, disparue 8 ans auparavant, et dont le torse découpé, les tatouages arrachés, avaient été retrouvés à l'époque à 75 km de là. Un peu plus loin, une tête, un pied droit, et des mains sont exhumées du sable, après de longs mois d'expertise, sont attribuées à une jeune femme de 24 ans, Valérie Mack, dont le torse, lui aussi tronçonné, avait été découvert après sa disparition en 2000, à une cinquantaine de kilomètres de là. Trois autres squelettes, ceux de deux jeunes femmes et d'un bébé, enveloppés d'une couverture, mais qui n'a pas subi, semble-t-il, de violence, sont également retrouvés. Trois victimes qui ne sont toujours pas identifiées. Les enquêteurs locaux se perdent en conjecture. Les témoignages sont inexistants, personne n'a vu quoi que ce soit d'étrange sur les lieux où ont été retrouvées les victimes. Au regard des constatations des légistes, les policiers certifient qu'un seul et même homme est bien derrière tous ces crimes. Un tueur qui frappe depuis des années et qui vit probablement dans le secteur. Dès le début des investigations, les enquêteurs ont mis hors de cause Joseph Brouwer, le client qui avait fait venir chez lui Shannon Gilbert. Il s'intéresse désormais à l'un de ses voisins de Oak Beach, le docteur Peter Hackett. Un ancien chirurgien qui œuvrait pour la police deux jours après la disparition de Shannon. Ce notable a téléphoné deux fois à sa mère pour lui dire qu'il dirigeait une maison d'accueil pour filles désobéissantes et qu'il prenait soin de Shannon. Interrogé par la police, le médecin certifie qu'il n'a jamais approché Shannon. Il a téléphoné comme ça, sur un coup de tête. Il est considéré comme farfelu par les enquêteurs. La famille de la disparue regrette aujourd'hui toutefois qu'aucune perquisition digne de ce nom n'ait été effectuée dans la maison, le bateau et la voiture du docteur Hackett. Celui-ci déménage dans les mois suivants et serait aujourd'hui installé en Floride. Des investigations qui ne livrent toutefois pas les résultats escomptés. Il faudra attendre cinq ans après la découverte du premier corps pour que le FBI entre dans le dossier avec une nouvelle piste. Et si l'assassin était un policier ? Le 13 décembre 2011, un an et demi après sa disparition, Shannon Gilbert est découverte morte dans un marécage à seulement 700 mètres de l'endroit où on l'avait vu s'enfuir, affolé vers l'océan. Une semaine auparavant, ses vêtements avaient été découverts à proximité. Il ne reste de la jeune femme de 20 ans qu'un squelette. On la croyait droguée vu son comportement délirant et apeuré quand elle a commencé à courir. Mais les légistes n'ont retrouvé aucune trace de stupéfiants. L'enquête conclut à une noyade. Shannon se serait enlisée dans ce marécage et aurait pu y suffoquer. Une expertise indépendante menée par un médecin indique que l'os hyoïde, un petit os situé à la base du larynx est déformé, signe d'une possible strangulation. Cet expert souligne aussi que le corps de la victime a été retrouvé sur le dos, une position inhabituelle pour une noyade. Il n'est pas exclu que Shannon ait été tué à un autre endroit, déshabillé, avant que son corps ne soit jeté dans le marais. Le 10 décembre 2015, au regard du nombre de victimes et d'une enquête qui fait du surplace, le FBI se joint officiellement au dossier. L'attention des policiers se porte sur l'ancien chef de la police de Long Island, James Burke. Ce célibataire est accusé d'avoir fait obstacle à l'enquête sur la série de meurtres de la place de Gilgo. Il aurait dissimulé des pièces à conviction. Il est aussi mis en cause par une escort girl qui le présente comme l'un de ses clients. Elle le décrit comme très violent, sexuellement impuissant. Cette escort girl, témoin sous X, qui se prénomme Laen, raconte encore une scène intrigante. Elle aurait vu un jour le policier James Burke maltraiter un prostitué asiatique habillé en femme en le traînant au sol par les cheveux. S'agit-il du jeune travesti retrouvé sur la plage, seule victime masculine du serial killer ? Le FBI ne pourra pas l'établir, comme il ne parviendra pas à tisser un lien entre l'ancien chef de la police de Long Island et la série de crimes. James Burke n'a jamais été inquiété dans cette affaire. Six autres victimes des jeunes femmes pour la plupart non identifiées vont s'ajouter à la liste des dix déjà établis. Des similitudes troublantes avec les cas précédents, mais toujours aucun indice conduisant à l'assassin. Le 16 janvier 2020, la nouvelle chef de la police du comté de Suffolk, Géraldine Hart, en charge de l'enquête sur les meurtres de Long Island, rend public un élément du dossier. Elle présente une ceinture en cuir qui est considérée comme ayant appartenu au tueur. La seule pièce qui l'ait laissée derrière lui sur la plage. La partie de la ceinture qui est montrée sur une diapositive est celle où l'on distingue deux initiales gravées, un H et un M majuscule, ou, lu à l'envers, un H et un W. Cet indice avait été jusque-là gardé secret par les enquêteurs, alors que le premier crime a été découvert il y a dix ans, la police souhaite ainsi relancer les investigations et déclencher peut-être de possibles témoignages. Cette ceinture reste à ce jour l'unique élément matériel permettant, qui sait, de confondre le serial killer, un homme dont les profilers de la police dressent le portrait suivant. Un monsieur tout le monde, très rationnel, suffisamment persuasif et nullement inquiétant pour attirer à lui les prostituées. Le fait que certaines victimes soient enveloppées dans des sacs de jute relèverait d'un rituel. Les experts décrivent encore le serial killer comme intelligent, prudent et sadique. 11 ans après la découverte des premiers cadavres, le tueur de Long Island est toujours dans la nature. La dernière victime en date qui lui est attribuée est Natasha Hugo, 31 ans, habitant le Queens et dont le corps avait été retrouvé flottant entre deux eaux sur la plage de Gilgo, le 24 juin 2013. Les causes exactes de sa mort n'ont jamais été établies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...